Je suis très heureux de soutenir l'initiative Engagement Animaux 2022 qui regroupe pas moins de 28 ONG liées au bien-être des animaux. C'est une question et un enjeu incontournable sur lequel tous les candidats doivent se prononcer. Rappelons-nous qu'environ 110 milliards d'homo sapiens sont vécus sur Terre depuis qu'homo sapiens existe et que c'est le nombre d'animaux marins et terrestres que nous tuons tous les deux mois pour nos prétendus besoins. Comme si nous étions tous et qu'ils ne sont rien. Il y a donc un problème éthique de souffrance. Également, c'est un problème global qui affecte bien sûr l'humanité car nous sommes tous dans le même bateau. La COP26 a pris comme résolution de réduire les émissions de méthane. Cela est absolument impossible si on ne réduit pas considérablement la production industrielle de vie en titre impossible. Ce n'est pas un mince enjeu. Il y va du sort des générations à venir qui diront « vous saviez, vous n'avez rien fait ». L'élevage industriel est en effet la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Il y a donc toutes sortes de mesures que nous devons prendre. Il faut interdire complètement l'élevage en cages et autres déviances qui sont inacceptables aujourd'hui. Comme disait Lamartine, nous n'avons pas deux cœurs. Un pour les animaux et un pour les êtres humains. Nous avons un cœur ou nous n'en avons point. Il faut également que les quelques 20 millions de promeneurs qui peuplent les campagnes et les forêts françaises puissent se promener librement sans avoir peur de se faire tirer dessus. Tous les pays européens, sauf la France, ont des jours sans chasse. C'est la moindre des choses que les enfants, que les groupes scolaires, que les promeneurs puissent se promener en paix. Il est bon que les candidats s'engagent sur ce point.